C'est pratiquement le produit qui amène maintenant plus d'argent dans le quartier, pratiquement. On peut même appeler maintenant, c'est de l'or noir maintenant, chez nous. Et quelles sont les personnes qui s'activent dans cette activité-là ? Chez nous, pratiquement dans le quartier, tout le monde s'active, tout le monde. Et c'est les femmes qui font le ramassage, c'est les femmes qui font la presse, et même la commercialisation, c'est pratiquement quelques hommes qui s'activent. Mais pratiquement le plus grand des travaux, c'est les femmes qui le font. L'organisation, pratiquement nous, depuis l'IRD qui nous a formés, nous avons fait des champs à l'école, pratiquement de 30 personnes. Mais maintenant, nous, quand on a commencé à faire des ventes collectives, c'est, si tu as 5 sacs, 2 sacs, 3 sacs, tu les gardes, et c'est les juillets qui prennent en charge. Avant de faire la vente collective, les juillets se regroupent et on fait un bilan. Tout le monde, chacun donne le nombre de sacs qu'il a, et on essaye de faire un bilan. Et après ça, on cherche un acheteur. L'acheteur vient, on fait une estimation du nombre de tonnes qu'on a, et par rapport au nombre de tonnes qu'on a, on fixe les prix. Et pratiquement chez nous, quand on a commencé, on fait ça sous forme de vente aux gens chers. Parce que supposez, imaginez, vous venez une seule journée, vous avez 5 tonnes plus ou 6 tonnes, comme un collecteur. Le mieux, si vous faites le tour de moulomb avant d'avoir 5 tonnes, ça c'est autre chose. Vous prenez ce que vous devez prendre pour votre moto, comme de l'essence, comme location, ou bien comme loyer. Vous prenez tout ça pour injecter ça, pour essayer d'augmenter le prix, et les bénéfices, les producteurs, ils gagnent. C'est comme ça que nous nous organisons pendant ces dernières années. Pratiquement, avant l'année dernière, les hommes s'activaient dans la récolte du vin de palme. À part la récolte de vin comme ces temps-ci, il y a même beaucoup de gens qui sont toujours dans la culture des arachides. Mais à part ça, à part l'arachide, les riz qu'on cultive aussi dans la brousse, je ne sais pas comment on l'apprécie. Les riz de montagne, c'est ça. À part ça, il n'y avait pas beaucoup d'activité. Pour moi, pratiquement chaque vente collective, je peux dépasser les 5 millions, chaque vente collective. Beaucoup d'argent, ça ? Beaucoup d'argent, chaque vente collective. Donc il y a un regain d'activité économique ici ? Un pagaille. Il y a beaucoup d'argent au niveau de la NACA. Pratiquement tous les jeunes maintenant s'activent pratiquement dans la NACA. Tout le monde qui cherche une place, qui débrouche une place, la première des choses, il va cultiver peut-être de l'arachide. Mais comme Albro Kutu, il fait de la NACA. Merci.